Je veux que le peuple français retrouve sa souveraineté. Le peuple est souverain, cette souveraineté, la souveraineté. Trouver la souveraineté, souveraineté, qui ont toutes les souverainetés dont je parle. En allemand français, vous dites dans votre programme, ces investisseurs étrangers, évidemment, ils vont perdre sur leur capital lorsque le nouveau franc dévaluera par rapport à l'euro, puisque, de facto, ils auront des nouveaux francs. Je vais les indemniser grâce aux avoirs détenus par les banques en zone euro. Mais les français, ceux qui détiennent de la dette française, les épargnants qui l'ont accumulé dans leur plan d'assurance-vie, par exemple, rien du tout. Vous indemnisez les étrangers et pas les français. Non, monsieur. Attendez, c'est littéralement dans votre programme. Mais évidemment que non, monsieur Langlais. Enfin, là, je suis vraiment... Le fonds tout ramicataire, les fonds de pension. Je suis un tout petit peu inquiète. Donc, on revient aux francs. Donc, vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Ce problème fondamental de notre pays est l'euro. Oh, je sais. L'euro, pour tous ces gens qui se succèdent au pouvoir depuis des décennies, est une vache sacrée. Mais ça n'a rien à voir, madame Le Pen. Il valait 30% de moins qu'aujourd'hui. Là, vous dévaluez le franc au sein de la zone euro. C'est une situation qui ne sont pas du tout comparables. C'est un nouveau franc, vous savez ça. Oui, entendu. Mais si vous voulez, vous dévaluez le franc et pas l'euro. Donc, vous ne pouvez pas... Bon, écoutez. Monsieur Langlais, vous aurez rempli votre rôle. Alors, moi, je... La souveraineté monétaire et économique et budgétaire... Plus d'euros. Une monnaie nationale avec un euro, monnaie commune. Franchement, ça, ça ne me pose pas de souci. Je veux une monnaie nationale. Parce que c'est un pilier de la souveraineté. Et ça permet d'adapter l'économie. On garde l'euro, on garde part de l'euro. L'écu, c'était quoi ? Bon, ben, c'était pareil. Il faut sortir de cette monnaie à tout prix. La dissolution de la monnaie unique se fera ? Oui, je pense qu'il faut sortir de l'euro. Vous savez que nous, nous sommes pour la sortie de l'OTAN. Il faut surtout sortir de l'OTAN. Je veux dire, il faut arrêter maintenant la plaisanterie. Je sortirai la France de l'OTAN. Voilà, souveraine. En 2017, on quitte l'OTAN, mais... Est-ce que si vous êtes élue présidente de la République, la France quitte l'OTAN ? Il quitte au moins le commandement intégré de l'OTAN. En gros, ça veut dire que finalement, on ne quitte pas l'OTAN. Alors, allez-y, on vous écoute. Parce que la dette qui est détenue par les Français, ils ne perdront strictement rien, monsieur l'anglais. Pas un centime. Puisque vous le savez bien, je veux une parité, un franc, un euro. Ils ne perdront rien. Monsieur l'anglais, en 2000... Un franc, un euro, vous ne dévaluez pas à ce moment-là, madame Le Pen. Je ne comprends pas, là. C'est moi qui suis en place. En 2002, l'euro valait combien de moins qu'aujourd'hui ? Je vais vous parler de ce qui se passe maintenant. Parce que croyez-moi, il n'y aura aucun problème. Oui, madame Le Pen, c'est normal de répondre aux questions. Vous êtes à l'étranger, on va négocier ça. Le seul objectif que j'ai, monsieur l'anglais, c'est de préserver les Français. C'est de les sauver du désastre annoncé. Mais pas le répargne. Il ne sera absolument pas touché, puisque s'ils ont 10 000 euros sur leur compte, ils auront 10 000 nouveaux francs. Et comme la baguette qui valait 1 euro, vaudra 1 franc. Il n'y aura donc aucune différence pour eux. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux.